bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va clôturer ensemble le mois d'août donc le mois d'août qui pour moi était un petit peu particulier puisque je l'avais budgétisé sur trois semaines au lieu de cinq initialement prévu puisque j'étais partie avec mon budget vacances de 2000 euros pour justement nos deux semaines de vacances voilà donc on va écouter rapidement comme d'habitude pour toutes celles qui viennent d'arriver je m'appelle flora j'ai 35 ans je suis en couple et nous avons un compte bancaire commun nous avons deux filles de six et neuf ans nous sommes tous les deux salariés à temps plein nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un crédit immobilier à rembourser nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis février de cette année donc depuis bientôt sept mois si ça vous intéresse je vous mets dans le petit i en espérant que j'y pense la vidéo sur mon bilan des six mois que vous pouvez passer en accéléré je vous le dis parce qu'elle est assez longue et nous avons commencé justement ce système des enveloppes budgétaires pour trois raisons principales à savoir en premier mieux et moins dépensé en charges variables également anticiper nos dépenses dites plaisir et enfin pouvoir épargner pour à long terme investir dans l'immobilier bon et bien écoutez j'espère que vous votre semaine à vous s'est bien passé que votre mois d'août a été bon que pour ceux et celles qui sont partis en vacances vous avez passé de bonnes vacances bon bah nous ça a été le cas de toute façon la vidéo précédente voilà je vous ai fait un petit retour un gros retour même un gros moment papotage sur nos vacances à Annecy ça m'a fait rire parce que dans les commentaires il y en a une d'entre vous qui m'a dit mais tu devrais tu devrais te faire sponsoriser par l'office du tourisme d'Ancy j'y avais pas pensé mais c'est vrai que j'ai vachement pensé j'ai vachement blablaté là dessus en fait je pensais juste vous faire un petit retour rapide et puis terminé mais en fait non je vous ai je vous ai tout partagé pratiquement voilà alors écoutez on va commencer donc là je vous cache pas que j'ai je suis revenue de vacances alors quand je suis revenue de vacances vendredi dernier aujourd'hui nous sommes mercredi j'ai repris le travail lundi et bien écoutez je 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 patouge je je suis motivé rien le soir lieu de préparer mes vidéos mon budget machin je suis dans le canap à me taper des épisodes de gossip girl pour vous dire dans l'état dans lequel je suis je suis une loque là cette semaine je crois que c'est l'effet de la reprise voilà bon c'est pas grave je me laisse la semaine et puis écoutez si cette vidéo est un peu trop longue comme d'habitude je vous invite à la mettre en accéléré et puis écoutez c'est parti on va voir ça ensemble tout ce qui s'est passé sur le mois d'août donc pour rappel sur les 2000 euros qui me restaient des vacances je les ai mis dans le défi des centimes parce qu'ils me restaient je sais même plus qu'est ce qui me restait genre 2 euros un truc comme ça bon bref j'ai on a dépensé quand même la quasi totalité des 2000 euros si je sais il était censé me rester des vacances de 036 qui n'était pas vrai parce que je sais pas on a devu cafouiller sur les trackers voilà ce qui est ce qui est pas c'était pas une grosse différence je sais plus c'était quelques centimes de différence mais vous voyez sur les 2000 euros déjà on avait payé la location de nos vacances donc il restait réellement en espèces 1143 euros 70 et on est revenu avec quasiment zéro donc voilà j'ai placé les centimes bon bref je sais pas compter je sais pas compter je les ai tracé nulle part ces centimes là épargné bah si bah si évidemment je les ai forcément ils apparaissent dans le défi des centimes puisque je les ai placé dans le défi des centimes bref alors on y va donc en alimentaire sur cette dernière semaine d'août donc qui était à cheval entre la troisième semaine et la cinquième semaine d'août pour nous donc il ne reste plus rien alors là on a fait fait pas mal de petites courses d'appoint parce que c'était au moment du départ et au moment de notre retour donc ça a été un petit peu freestyle quoi d'habitude il m'en reste toujours un petit peu et là j'avais même dépensé réellement de 20 centimes que j'avais pioché d'ailleurs dans l'enveloppe des vacances bref ma petite bidouille ça va c'est quelques centimes vous allez voir plus tard il ya une autre erreur qui est beaucoup plus conséquente que je n'ai toujours pas retrouvé d'ailleurs ça me bref on va voir ça après donc dans loisirs d'hiver c'est pareil j'avais une erreur de 3 euros en ma défaveur évidemment bon bref tant puis je passe donc là il reste pas grand chose dans loisirs d'hiver il reste 5 euros et 7 centimes et ce qui est pas mal c'est que j'avais eu un billet de 5 dans cette enveloppe là cette semaine donc j'ai pu j'ai pu le mettre dans ma petite enveloppe des billets de 5 carburant bah là il n'y avait plus rien repassage et il n'y avait rien non plus je l'avais vidé me semble-t-il avant de partir en vacances pour pouvoir faire avancer un défi rapidement en l'occurrence ça devait être pour l'anniversaire de mon mari parce qu'il voulait s'acheter sur cadeau d'anniversaire en avance c'était un meuble pour un meuble de camping pour qu'on puisse en profiter pour les vacances mais je suis en train de me rendre compte que je me l'étais pas noté en fait dans mon dans mon petit bazar là d'économie ah si c'était ça si si c'est bon c'est bon on s'y retrouve c'est dur à la reprise je vous raconte pas le boulot les vidéos je je patauge donc repassage c'est fait restons invités donc c'est là qu'il y a eu un énorme bug il me manque 23 euros 98 donc 23 euros 98 qui est une somme qui correspond à rien dans ce qu'on a dépensé c'est même pas un chiffre rond je comprends pas je comprends pas d'où ça sort à quel moment j'ai cafouillé bon tant pis je me suis un peu creusé la tête mon mari aussi mais bah écoutez tant pis on se dit avec les vacances on a peut-être je sais pas je sais pas j'ai même pas d'explication mais certainement à cause des vacances on a mal géré quelque chose et voilà on se retrouve avec un tracker faussé donc euh il reste réellement dans cette enveloppe 40 euros et 55 centimes je vais le noter tout de suite d'ailleurs euh je vous ai dit je fais tout avec vous donc on a dit course 0 euh loisirs d'hiver 5 euros et 7 centimes yes carburant 0 repassage euh j'en avais pas remis du coup oui voilà c'était ça le délire qu'est-ce que j'avais fait qu'est-ce que j'ai fait non j'avais sauvé 10 euros coucou poli mon chat vient de se réveiller elle m'a entendu râler tout à l'heure parce que figurez vous que je vous avais tout installé tout ça ce matin avant d'aller partir au travail j'avais tout installé j'arrive là tout de suite pour filmer là il y a 10 minutes donc c'est ma pause déj et je vois que poli vous a pissé dessus et oui alors là j'ai râlé je sais pas si elle m'a entendu parce qu'en fait elle dormait à l'étage et labla qui descend comme une fleur n'est-ce pas madame ah t'es pas belle ah non t'es pas jolie on fait pas pipi comme ça sur tout le monde c'est quoi alors qu'est-ce tu fais tu montres poli poli ah là t'es guy qui est pas gentil bref elles sont fous quoi c'est un chat alors ouais 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 fais des câlins euh moi je suis sûre que j'avais sauvé 10 balles j'en suis certaine donc je me le note je sais mes souvenirs que j'ai j'en suis sûre par contre 5 euros c'est pareil j'avais sauvé quelque chose en 5 euros je vous dis mais c'est n'importe quoi mon truc là n'importe quoi qu'est-ce que j'avais foutu avec ça non je les avais sauvés là ouais je les avais sauvés là mais par contre pas ça je suis certaine de les avoir prises c'est bon t'es bon je me fie à mes souvenirs c'est ça euh alors ensuite on continue tac je vais laisser mon petit carnet là pour le tout au fur et à mesure pharmacie il me reste 14,50 euros tac je vais avoir pas mal de pièces là c'est pas trop mal ça euh vêtements je vais en mettre ici en même temps 14,50 vêtements donc là il en reste pas mal on a pas dépensé grand chose j'avais juste fait une commande vinted de deux maillots de bain pour ma fille aînée avant de partir en vacances parce qu'elle avait plus grand chose donc là il reste 144,08 euros ça je suis plutôt contente en fait je pensais faire les magasins au mois d'août pour la rentrée des classes avec mes filles finalement j'ai pas eu le temps bon c'est pas grave au moins ça me permet d'économiser waouh elle est jolie celle-ci elle m'a attirée parce que elle a attiré mon oeil parce qu'elle brillait beaucoup et c'est une pièce que je ne connais pas du tout alors il faut savoir où on était là à Annecy il y avait énormément d'Hollandais mais là attendez je me rapproche je sais pas si vous allez voir est-ce que je sais pas est-ce que vous allez bien voir en fait c'est écrit totalement français Charles de Gaulle voilà je la connaissais pas celle-là superbe elle est de quelle année ? 2020 ok donc 144,08 euros 8 centimes en vêtements sur 150 euros je suis plutôt ravie qu'est-ce que c'est ça ? ça sort de c'est quoi ? qu'est-ce que c'est ça ? ah oui c'est le bon d'achat de mon mari ok c'est bon je m'y retrouve hop coiffeur donc il ne reste plus rien donc ça c'est une enveloppe au mois par contre celle-ci bah comme resto invité d'ailleurs comme pharmacie docteur ok je me suis plantée je me suis plantée je suis grave oh là 144,08 euros en vêtements arrête poli et j'ai dit quoi ? j'ai dit quoi ? j'ai dit quoi ? en mon traqueur je ne peux même plus regarder dessus qu'est-ce que j'ai fait ? je m'agace toute seule je vous dis je fais n'importe quoi je suis complètement à la ramasse c'est dans resto invité ça c'est pas bon finalement il restait une quarantaine d'euros me semble-t-il bon bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais calculer le total et je vais faire une une soustraction je vais retrouver le montant de resto invité ça va être plus simple comme ça qu'est-ce qu'il reste ? là on est bon ok l'enveloppe 5 euros donc là j'ai 5 euros ok alors combien j'ai au total ? c'est un beau mois hein vous voyez je suis super contente sur 3 semaines franchement je suis ravie alors là ça fait 50 100 120 140 160 170 180 190 200 200 208 209 209 euros et 20 centimes alors alors si je fais du coup 209 euros et 20 centimes moins c'est pas bon parce que là je m'étais ajouté déjà le gain c'est pas ça que je devais faire c'est pas ça que je devais faire euh c'est pas grave 209 euros et 20 centimes c'est ce que j'ai au réel là aujourd'hui moins donc les courses c'était zéro là j'ai sorti par contre l'enveloppe loisirs d'hiver 5 euros 0 7 plus je devrais mettre une parenthèse déjà ohlalala 209 euros et 20 centimes entre parenthèses moins 5 euros 7 centimes de loisirs d'hiver alors leur passage il apparaît pas là donc je le mets pas moins par contre non plus c'est compliqué compliqué 5 euros ok plus pharma doc 145 50 pardon plus 144 05 08 pardon et ça je compte pas j'avais déjà sorti donc on ferme la parenthèse et on trouve 40 euros 55 voilà ça me revient c'était ça on va y arriver donc moi ce qui est pas bon dans le coup c'est que j'ai sorti au réel dans les enveloppes 209 euros et 20 centimes par contre j'avais déjà sorti mais en bloc précédent les 10 euros de repassage plus les gains à 55 euros voilà donc au final en réel sur cette dernière semaine donc sur le mois d'août avec mes enveloppes de la dernière semaine et mes enveloppes du mois d'août on est un total de 274 ans au travail heureusement je mets tout en fait je mets toute la concentration au travail et je suis toutes les conneries à la maison voilà 274 euros 20 pour cette dernière semaine alors si je fais le total de ces trois semaines donc 274 euros 20 plus 36 41 plus 23 15 j'en suis à une économie totale de 333 euros et 76 centimes alors ça franchement pas mal sur trois semaines je suis contente parce que sur le mois dernier par exemple sur le mois de juillet en quatre semaines j'avais sauvé 205 euros le mois de juin 206 en quatre semaines le mois de mai cinq semaines 376 boah et c'est plutôt pas mal à 333 c'est même très très bien je suis super contente bon à condition que mes comptes soient bons moi je compte sur vous pour me dire si j'ai qu'à fouiller je sais que vous êtes au taquet vous les filles c'est top bah écoutez de toute façon aujourd'hui je vous ai pas précisé mais enfin il me semble pas mais en fin de compte aujourd'hui on fait juste le le bilan des enveloppes à la semaine au mois d'août et j'en ferai le remplissage ensemble demain pour le mois de septembre qui sera moi en quatre semaines un mois de septembre alors tac je mets tout ça je pousse tout ça ici donc ça j'en ai plus besoin non pas tout de suite et je vais reprendre du coup le classeur ici alors attendez voilà j'ai assez peu de recul avec ma montré pied là et du coup c'est un peu un peu chiant flemme d'investir dans un trépied alors ça tout est vide c'était c'était mon argent à la semaine ça on va s'en servir demain alors défi des centimes je vais faire quand ça je vais faire après peut-être je vais commencer par défi 5 euros donc 5 euros un billet donc on est à 180 c'est pas mal quand même je suis super contente de ce défi c'est mon petit chouchou celui-là 180 euros j'ai retrouvé des billets de sang un peu partout j'ai tout réuni dans cette enveloppe là voilà voilà alors après qu'est ce que j'ai il faut absolument que je termine l'enveloppe rentrée des classes donc là on était à 260 euros et je m'étais fixé 300 euros donc on y va on je termine de cocher les 40 euros restants et comme ça je vais pouvoir recommencer cette planche parce que voilà n'ayant pas eu la prime de la rentrée scolaire il va falloir à mon avis que je double que je double que je double cette planche pour avoir l'équivalent de 300 euros par enfant parce que pour les rhabillés etc c'est trop juste en fait 150 euros pour les fournitures le cartable et les rhabillés je enfin quoi que ma fille est née je vais pas racheter de cartable mais ma fille la plus jeune si mais ouais c'est un peu juste donc les 40 euros donc oui là il n'y a pas la somme réelle vous voyez j'ai le tracker j'ai pas les 300 euros j'ai commencé à les dépenser au fur et mesure ce qu'il fallait bien que je que je commence à acheter les fournitures scolaires on lui a acheté le cartable ça c'est quoi ça à j'aurais acheté leurs chaussures etc parce qu'on a une braderie dans ma ville et c'était le week-end dernier donc je la fille la paire de chaussures ma fille aînée qui était à 100 euros était bradé à moins 50 une paire de new balance là super mignon et la petite c'était des petites chaussures compensées à la base qui n'était pas très très cher les petites baskets la diadora elles étaient à 40 et vu qu'on connaît la commerçante est une amie elle nous fait comme elle dit le prix d'ami on a 10% donc sur sur les chaussures alors ça c'est terminé est ce que je recommence tout de suite ou pas non vous voyez j'ai même pas réfléchi à mes défis où est ce que vraiment j'allais mettre etc alors que ça normalement je le fais je suis au taquet de ça et là vous voyez c'est dur de se remettre dedans je sais pas pour vous dites moi comment s'est passé vous votre reprise si si vous avez repris si vous arrivez à vous remettre dedans je suis en décalage je n'y arrive pas du tout alors l'anniversaire de zora donc pour rappel ça c'est juste pour lui acheter son cadeau d'anniversaire donc elle est née le 12 octobre en réalité j'ai le temps mais comme je vous avais dit dans la vidéo bilan de du premier semestre des enveloppes budgétaires je veux absolument essayer de de clôturer mes défis le plus rapidement possible pour ne pas avoir de stress au dernier moment en fait donc là effectivement c'est au mois d'octobre on est fin août mais si je peux mettre dedans et ben moi je me dis c'est ça au moins et ce qui est fait n'est plus à faire donc 100 euros de cadeau et bien écoutez je vais rajouter donc les deux billets de 50 donc on est à 100 euros comme prévu donc je le coche pour le plaisir c'est tellement satisfaisant voilà ça je suis super contente en tout cas ça y est c'est fait 100 euros pour ma zouzou pour eux je l'avais dit un mais je le redis pour le repas d'anniversaire avec la famille les copains copines et la déco pour l'anniversaire ça j'ai un budget une provision annuelle que je me fais l'équivalent de 300 euros par enfant voilà alors ensuite qu'est ce qui va arriver la zumba alors la zumba je reprends il me semble dans deux semaines la zumba il me restait déjà des séances sur ma carte précédente simplement j'ai déjà envie de la recommencer alors je ne sais pas combien va être la carte d'abonnement cette fin la carte d'abonnement les 10 le la carte des 10 séances jusqu'à maintenant c'était 45 euros mais tout augmente j'imagine que la zumba va augmenter également bon pour l'instant je mets 45 histoire d'avoir un objectif problème à cette enveloppe mais je pense que je pense que ce sera je serais pas surprise qu'elle est qu'elle augmente cette année quoi donc je m'y attends alors je vais commencer par mettre quoi là dedans 2 4 6 8 10 je pense que c'est pas mal déjà de mettre 10 ça me semble correct sachant ça va pas être pour tout de suite tout de suite c'est plus qu'on reste sur mon ancienne carte de séance j'avais dû en faire que deux trois je crois c'est 10 séances sur la carte ouais donc il me reste quand même peut-être deux mois peut-être à faire donc on reprend septembre octobre novembre vous sera clôturé pour novembre donc ça va avancer doucement mais ça va être bien donc dix balles qu'est ce que je vais lui faire comment elle va être habillée celle là quelle couleur est-elle portée bon bref n'importe je veux pas je vais pas me prendre la tête on va lui faire son petit top à 6 euros de toute façon je pense que cette enveloppe je m'étais mis des des petites sommes comme ça pour pouvoir y mettre les pièces finalement les pièces je je pense que je vais continuer à les mettre le plus possible dans le défi des centimes pour qu'ils montent et puis que ce soit un petit peu plus un petit peu plus fun à à faire finalement et puis ici je monterai par palier de 10 bon à part les derniers cinq euros mais bon j'ai un doute sur le fait que ça reste à 45 je serais ouais je serais pas surprise qu'on arrive à 50 ap donc 6 et le petit short à 4 voilà madame c'est reparti voilà alors du coup ça je vais laisser ça de côté pour l'instant je vais prendre les pièces qui restent ici pour le défi des centimes alors défi des centimes alors je 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 vous fais marrer je pense à chaque fois parce que je suis pas du j'ai pas du tout la logique pour mettre dans le défi des centimes à chaque fois je fais des micmacs et je me prends la tête alors que bah il y en a une d'entre vous qui a fait l'effort de bien m'expliquer en commentaire quel était la meilleure le meilleur process donc sur le coup je comprends pas de problème sauf que bah là vous voyez je suis incapable de le reproduire mon mon cerveau bloque je sais pas le faire donc là faut que j'en monte à 3 euros 49 et bah je peux déjà faire ça sinon 3 euros 40 mais c'est je crois que c'est ça qu'elle m'avait expliqué en plus l'abonné ouais ça doit être ça bon donc 3 euros 49 oui c'est ça qu'elle m'avait dit je crois bon redis moi si tu regardes la vidéo redis moi si je fais bien comme tu m'a expliqué donc je coche 3 49 là on est bon alors ça il faut vraiment que j'aille acheter ma bougie vraiment vraiment je n'ai plus de place voilà alors pardon les oreilles il reste 60 j'ai l'impression de pas arriver au même compte j'ai zappé un euro tout à l'heure à un centime j'ai zappé un centime je suis sûre puisque j'arrive à un total de 20 centimes et là j'ai aucun centime qui se trimballe j'ai dû zapper un truc quelque part je me fatigue bah si je fais si je compte les centimes 5 alors 7 et 7 14 15 ouais j'ai dû zapper un centime quelque part bah n'importe c'est pas très grave en la limite je m'en fous je le mets là allez hop voilà et donc on est à 274 euros et 21 centimes et ici un total de 333 77 vous êtes d'accord avec moi on fait ça on bidouille vous savez faut que moi mon centime il apparaît je peux perdre 23 euros 98 en loisirs d'hiver mais il faut que si je retrouve un centime faut qu'il apparaisse par contre c'est n'importe quoi donc ça nous fait 5 6 7 71 centimes à voilà 71 centimes sachant que j'avais 33 centimes qui me restait ici donc j'additionne normalement je crois que c'est ça j'additionné 71 centimes que j'ai ici avec les 33 centimes ici et ben on est à 1,04 moi je crois que c'est ça que tu m'as expliqué redis moi en commentaire si j'ai bien fait si j'ai si j'ai bien compris donc 1,04 c'est ici ok donc là c'est pas mal finalement le défi des centimes là en au mois d'août là je vois qu'il avance on peut même calculer rapidement donc on est à 1,04 pardon 1,04 plus 3,49 plus 3,50 plus 3,51 plus 3,52 et 3,53 j'ai bien fait ce qu'en fait je tape mais je vois pas mon écran ok donc non c'est pas possible oh punaise 3 et 3 6 7 ah bah si c'est ça 7 et 7 14 14 15 c'est 17 ouais si c'est ça super je suis contente ça monte bien en fait le défi des centimes quand on met les centimes dans le défi alors enfin surtout les grosses pièces quoi c'est là mon défi des centimes alors mois d'août 18,59 18,59 que j'additionne donc là j'avais jusqu'à maintenant jusqu'à fin juillet j'avais 45,09 yes 63,68 euros ah c'est cool ah ça me remotive sur ce défi là parce que je vous avais expliqué là j'avais vachement ralenti enfin vous voyez là j'avais mis que des petites sommes à cause du défi zumba et potager finalement je m'étais dit non allez faut faire autrement avec les défis zumba et potager plus y aller par palier de billets 10 par exemple plutôt que de mettre les pièces qui sont destinées plus au défi centimes parce que sinon ça avance trop lentement et ça me décourage un petit peu dans le défi centimes et bah là vous voyez c'est j'ai fait j'ai mis que les pièces dans le défi des centimes et ça rapporte quand même pas mal je suis contente comme tout donc ça c'est bon donc il va me rester des billets qu'est-ce qu'il reste 20, 30 alors j'ai ressorti mon billet là 2002 je crois ouais tant pis j'ai tant pis voilà j'ai la flemme d'aller rechercher s'il a de la valeur à qui il faut le vendre comment on se fait parnaquer voilà j'ai la flemme tant pis 30, 40, 50 euros me reste-t-il ça c'est top donc ça se trouve je vais leur commencer tout de suite mon défi école je vais voir donc Anif Zora c'est terminé Zumba j'ai commencé à mettre 10 balles ça suffit ah si je le vois Noël et bah on va écouter on va commencer on va mettre combien dans Noël alors j'ai mis Noël pourquoi parce que cette année Noël en fin de compte dans ma famille on le fête le 24 au soir donc le réveillon et on est donc il y a mes oncles mes grands-parents mes cousins voilà donc je crois qu'on tourne à 4 maisons donc à savoir mes oncles et tantes et mon mari et moi parce que bah moi mes cousins ils ont une vingtaine d'années donc ils ont pas enfin ils ont pas vraiment de ils ont pas encore leur appart etc et puis même ils sont bien trop jeunes pour organiser Noël et par contre nous voilà on est des grands avec mon mari donc voilà on tourne aussi Noël chez nous et alors cette année nous allons donc tout le monde en met quelque chose par contre cette année c'est chez nous et quand c'est chez nous enfin enfin chez la personne qui reçoit la personne qui reçoit est donc en charge de faire le plat de résistance ouais je crois que c'est ça donc la viande et il me semble que c'est toute la boisson à part l'apéro je crois ou l'inverse je ne sais plus il faudrait peut-être que je redemande à mes oncles et tantes bon bref en tout cas je m'étais basé sur 200 euros pour le repas de Noël attention simplement le plat de résistance et l'alcool pas tout l'alcool mais je ne sais plus je crois que c'est l'apéro ou le vin je ne sais plus l'un des deux donc et bien écoutez on va commencer peut-être je vais mettre 20 euros là-dedans voilà d'après tout c'est pour le 24 décembre je vais le monter petit à petit voilà je ne me mets pas la pression sachant que demain il y a le remplissage mon mari on a déjà eu son on a déjà vu sa paye là pour le mois de septembre qui est qui est plutôt pas mal donc je pense que demain au moment du remplissage des enveloppes à la semaine je vais pouvoir également mettre un petit peu aussi dans les défis je pense que ça va être possible mais bon pour ça il faut que je m'y penche ce soir il ne faut pas que je fasse ma pénalasse ce soir il faut vraiment que je bosse sur le budget alors et bien écoutez ce que je vais faire s'il y aurait bien eu l'enveloppe week-end qui pour l'instant est vide qui a des paliers de 10 euros mais je ne sais pas je suis en train de me tâter je me dis que possiblement les défis 5 euros pourraient peut-être aller dans l'enveloppe week-end c'est assez possible ou alors on a remarqué aussi que ma fille la plus jeune n'a pas assez de meubles en fait dans sa chambre pour ce qui est rangement son lit commence à être un petit peu petit et là son bureau c'est un bureau de maternelle quoi alors qu'elle va rentrer en CE1 demain oh là là ça me fait drôle de le dire elle rentre en CE1 demain oh mon bébé c'est la première fois que je le dis ça je crois que je le dis vraiment à voix haute même autour de moi je ouais bon bref je ne vais pas je ne vais pas chialer enfin oh allez on CE1 ouf donc son bureau va commencer à être un peu trop petit parce que là autant en CP bon c'était juste quelques révisions sur la lecture qu'elle avait à faire autant là en CE1 je pense qu'elle va avoir plus de leçons donc il faut vraiment qu'on je pense qu'on va aller chez Ikea faire un saut et puis lui acheter des meubles pour sa chambre simplement voilà c'est assez onéreux assez onéreux c'est relatif par rapport à la qualité non c'est pas onéreux par contre oui quand il faut sortir un billet pour un lit un lit plus un bureau plus des meubles de rangement bon bah là je suis quasiment sûre déjà les 180 euros ne vont pas suffire mais bon dans tous les cas voilà soit ça va servir défi des 5 euros à lui racheter des meubles pour sa chambre soit ça ira dans l'enveloppe week-end bon cependant revenons à mes boutons les 30 euros qu'il me reste du mois d'août qu'on en puisse sauver et bien écoutez je vais refaire cette planche de défi rentrée des classes je pense qu'on va faire comme ça c'est ça tac alors moi ce que j'aime bien c'est pointer aussi les défis réalisés ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis et puis lorsque je vous fais des beaux bilans que ce soit bien précis alors rentrée des classes donc du coup on l'a terminé au mois d'août donc c'était 300 euros voilà Anive Zora ça c'est pareil ça vient juste d'être clôturé commencer et clôturer ça j'adore j'aime bien moi mettre tous mes oeufs dans le même panier si je commence un défi j'aime bien j'aime bien tout enfin le vraiment me prioriser sur ce défi là j'aime pas m'éparpiller en mettre un petit peu partout commencer un petit peu tout partout et puis voilà j'ai l'impression que ça monte trop doucement et du coup ça me décourage ensuite Anive Zora bah écoutez clôturé au mois d'août 100 euros alors je ne sais pas ce qu'elle veut ma fille faudrait peut-être qu'on fasse le point avec elle et j'imagine que ça peut être une journée en rapport avec le cheval je voilà elle adore ça donc ça c'est tout à fait possible là c'est tout ce que j'ai fini Anive Zora ouais c'est ça ok donc c'est pas mal je suis plutôt contente alors ici alors ce ne sera pas la rentrée des classes du coup ce sera juste une enveloppe école donc ici on avait bien atteint les 300 donc c'est bon j'efface je suis en train de plier je suis en train de l'abîmer là ma planche parce qu'il y a des pièces là derrière ouais il y a plein de pièces ici je suis en train de vu que j'appuie comme une cinglée pour pouvoir effacer je suis en train de l'abîmer alors c'est pas très grave d'ailleurs je pense ça va me piquer un de ces quatre là il est tout à fait possible que je me refasse mes petites planches des filles mes trackers etc je sais pas quand parce que vous voyez comment je suis à la ramasse en ce moment demain c'est la rentrée des classes donc ça veut dire tout le mois de septembre on va le passer à remplir des papiers emmener des enfants aux activités à droite à gauche pour faire des tests machin donc le mois de septembre je sais que je vais ça va être consacré vraiment à la reprise par contre il est possible que pendant mes journées d'hiver ou mes soirées d'hiver je refasse un petit peu tous mes trackers ceux que j'ai déjà je pense les offrir à une de mes abonnées qui m'avait déjà contactée là j'ai vu ton mail alors si tu me regardes j'ai vu ton mail je t'ai pas répondu mais voilà si tu regardes j'ai même plus ton ton nom c'est dommage je l'ai pas en tête voilà tu m'as demandé si je pouvais en créer en créer parce que tu n'as pas d'imprimante et pas de plastifieuse je crois que c'était ça et ton souhait c'était que je les fasse et que je te les envoie en me les faisant payer quoi mais non j'ai pas envie de faire de business là dessus vraiment non je vais pas faire comme ça je pense que lorsque je vais changer je les enverrai justement à cet abonné là qui m'en a fait la demande voilà il faut peut-être que je lui écrive si il ne regarde pas de sa vidéo il faut absolument que je lui en parle bon allez en tout cas on est reparti pour une enveloppe école donc ici j'ai 30 euros donc je coche ma bulle de vin et la moitié d'une deuxième avant voilà qu'est-ce que je fais ici je le divise en deux ou quoi qu'est-ce que je fais comment je le note ça je sais pas bon bref je vais voir ce soir à tête reposée ou fatiguée c'est possible bon bref demain sur la vidéo je vous montrerai peut-être comment enfin peut-être c'est même sûr que je vous montrerai si j'ai pris une décision ou pas là-dessus voilà bon et bien écoutez cette vidéo n'a pas été sans mal pour moi j'espère qu'elle a pas été trop trop dure à regarder pour vous franchement je suis désolée c'était complètement décousu je je pars dans tous les sens je fais des des bêtises mais des grosses bêtises ça 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 m'agace bon bref et bien écoutez c'est tout c'est tout ouais je vais vous laisser je vous souhaite une belle journée une belle soirée et c'est tout parce que je vous retrouve et bien écoutez dès demain voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501